La Fédération Ivoirienne de Football s'enrichit d'un nouveau partenariat de prestige. Devant un parterre d'invités composés des membres du comité exécutif de la FIF, des gloires de notre football et de plusieurs acteurs du ballon rond, l'acte de signature a été effectué le lundi 24 juillet 2023 entre le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, et M. Djaï Gourbani, directeur général de Codis Drink International, faisant ainsi de la marque de boisson énergisante la boisson officielle des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour nous, avoir un partenaire de ce type sur une période de 4 ans, c'est aussi nous permettre d'avoir une certaine assurance quant à la mise en œuvre d'une politique sur le long terme. Vous savez, on ne construit pas le football, on ne bâtit pas quelque chose de solide sans avoir une vision. Et cette vision doit s'appuyer sur notre origine, notre base. Et c'est pour ça qu'on cherche des partenaires qui ont confiance en nous sur la durée. On n'est pas dans une logique de one-shot, une opération commerciale, non. C'est une opération qu'on veut, au bout des 3 ans qui nous restent, On a déjà fait une année, donc on veut laisser quelque chose de solide. Et c'est pour ça que les partenaires de la qualité de Codis, nous sommes contents de les avoir. Donc aujourd'hui, il s'agit de sceller, je dirais, ce partenariat, de signer les papiers pour rentrer dans une phase active. Et nous sommes très heureux, très fiers de pouvoir partager ce moment-là. Et nous espérons qu'au-delà de la collaboration que nous allons avoir, nous allons pouvoir bâtir des choses innovantes dans les différents secteurs d'activité. Très satisfait et heureux d'intégrer pour 4 ans la grande famille des sponsors officiels des éléphants de Côte d'Ivoire, les responsables de Codis ont assuré de leur franche collaboration afin de réussir, aux côtés de la FIF et des éléphants, la mission de remporter le maximum de victoires pour le bonheur des nombreux supporters. Aujourd'hui, cet accord est officiellement scellé, marquant ainsi une étape significative pour notre marque et pour le football en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. Ces partenariats sans précédent symbolisent notre engagement à soutenir le développement de lois sport dans notre pays et sur le continent africain. Notre objectif ne se limite pas à l'accompagner dans leur quête de succès lors de la Coupe d'Afrique de Nation, mais également à les aider à atteindre des sommets encore plus élevés. Nous souhaitons contribuer à leur progression et à leur réunement sur le sein international. Nous prenons et fermons à la recherche de talents africains et nous voulons offrir aux jeunes footballers ivoiriens des opportunités remarquables pour qu'ils puissent exprimer toutes leurs aides potentielles. Visiblement, la Fédération Ivoirienne de Football, avec sa nouvelle équipe dirigeante, inspire confiance et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le président Yassine Idriss Diallo a réaffirmé pour finir son ambition de poursuivre le lobbying afin d'entourer notre équipe nationale d'un rideau plus large d'entreprises citoyennes prêtes à œuvrer au développement du football en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est achevée par la traditionnelle photo de famille en attendant les prochains partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada